On est en direct, c'est parti. Juste quelques secondes et ça part sur YouTube. Les vidéos restent discutibles de combien de temps sur YouTube, en replay ? Ça, je pense qu'ils n'ont pas lu. C'est bon, là, je passe la main à Madame Salle et je vous souhaite, moi, au webinaire. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, ça a commencé. Bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire organisé par Campus France Sénégal, qui porte sur les filières scientifiques cette fois-ci et plus particulièrement les écoles d'ingénieurs. Donc, nous avons l'honneur d'avoir trois représentants de ces écoles d'ingénieurs parmi nous. Nous les remercions déjà d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous souhaitons la bienvenue à M. Arnaud Méry pour le groupe FIGS avec l'école EPSI. Bonjour, bienvenue. Bonjour, en tout cas. Donc, on souhaite la bienvenue aussi à M. Mohamed Oussal pour deux offres. Donc, d'abord, son école ECPI et également l'école ESIER, qui est l'école partenaire. Merci beaucoup. Et pour finir, nous souhaitons la bienvenue également à M. Chtioui. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom de famille. Merci pour l'école EVENCITY. Merci. Bonjour à tous. Merci. Alors, je suis Khadisal, conseillère pédagogique ici à Campus France Sénégal. Je serai la modératrice de ce webinaire et il va s'articuler comme suit. Il y aura d'abord 15 minutes d'une brève introduction sur les voies d'accès pour les écoles d'ingénieurs, un rappel sur la procédure pré-consulaire ici à Campus France. Puis, je donnerai la parole à nos différents intervenants qui auront 20 minutes pour pouvoir présenter leurs critères de sélection d'abord, leur offre de formation et parler éventuellement des différents métiers d'avenir et des débouchés des écoles qu'ils représentent. Voilà. Et s'en suivra aussi 30 à 40 minutes de questions-réponses avant la clôture du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer d'abord par la présentation des écoles d'ingénieurs. D'abord, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Un ingénieur, c'est un métier et c'est surtout un titre protégé qui est délivré seulement dans certains établissements. Comment accéder à ces établissements ? Il y a deux voies principales. Au niveau bac, il y a les classes préparatoires pour les grandes écoles qui se font sur deux ans et qui sont suivis, deux ans très intensifs et qui sont suivis de concours pour accéder soit à une école, soit à plusieurs écoles. Et il y a également aussi les classes prépa qui sont cette fois-ci intégrées, qu'il n'y a pas de concours, mais il y a des contrôles continus pour après intégrer une école d'ingénieurs bien précise. Comme par exemple, les partenariats qu'on peut trouver ici au Sénégal avec l'école ESMT et SIGLEC ou bien également IPG-ISTI avec l'école EPSI dont nous allons entendre parler bientôt et aussi l'école ECPI qui est en partenariat avec l'école ISIER. La deuxième voie, c'est la voie pour le niveau post-bac, c'est la voie des concours. Soit en bac plus 1, soit en bac plus 2, mais préférentiellement bac plus 2, bac plus 3. Et qui dit concours dit sélectivité. Et après maintenant, quels sont les profils qui intéressent les écoles d'ingénieurs ? Ce sont des bons profils scientifiques et techniques avec un bon niveau d'anglais. Et là, j'insiste sur l'anglais, c'est indispensable pour accéder à une école d'ingénieurs. Et maintenant, comment candidater dans ces différentes écoles ? C'est là qu'intervient la procédure pré-consulaire ici à Campus France. La procédure pré-consulaire concerne les établissements non connectés, mais également toutes les formations que l'on peut trouver sur la plateforme Parcoursuc. Éventuellement, les BTS, les diplômes de comptabilité et gestion. Tout récemment, les portails santé, mais également les écoles d'ingénieurs, de management et de commerce. Et aussi, les fameuses classes préparatoires pour les grandes écoles évoquées précédemment. Comment faire maintenant pour commencer la procédure pré-consulaire ? Donc, avant tout, il faut préparer son projet, faire des recherches, trouver la bonne école, faire des comparaisons. Et une fois la bonne école trouvée, il faut faire les démarches nécessaires auprès de cette école. Et une fois acceptée, il faut remplir le dossier dans la partie « Je suis acceptée » sur la plateforme « Études en France ». Vous pouvez d'ores et déjà le faire, si jamais vous êtes déjà acceptée par une école, un établissement non connecté. Et vous pouvez le faire jusqu'au 7 juillet 2021 pour la soumission du dossier. Ensuite, vous serez informée si, oui ou non, vous avez besoin de faire un entretien pré-consulaire dans nos locaux. Les entretiens seront possibles du 17 mai au 30 juillet 2021. Mais le plus important, c'est qu'avec ou sans entretien pré-consulaire, il faut la confirmation d'acceptation de l'établissement. Et cette confirmation est obligatoire pour pouvoir transmettre votre dossier au niveau du consulat. La confirmation devrait être envoyée par mail et ce mail vous sera communiqué ultérieurement. Ensuite, le plus important, c'est que pour votre projet, vous devez être acteur et moteur de votre projet. C'est à vous de contacter les écoles, de faire les échanges nécessaires, de regarder les modalités de recrutement, d'avoir un esprit critique sur votre dossier. Il faut se méfier des pré-inscriptions qui sont trop faciles. Et il ne faut pas vous faire confisquer ou hypothéquer votre avenir, parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Donc, c'est vous qui devez être acteur, comme j'ai dit, être moteur, définir votre projet et après venir le défendre le mieux possible. Parce que si vous avez un projet qui est bien compris, bien structuré, vous convaincrez forcément les écoles concernées. Je voulais dire que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est forcément un piège. Et comme je l'ai dit précédemment, les écoles d'ingénieurs sont sélectives. Si vous voyez que tout le monde peut accéder à cette école, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc, maintenant que ces différents rappels ont été faits, nous allons pouvoir passer aux différentes écoles qui ont accepté de faire vivre ce webinaire, en commençant d'abord par M. Méry, qui va donc nous présenter les critères de sélection, les offres de formation et les débouchés possibles de l'école EPSI. M. Méry, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme Salle. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Est-ce que ça s'affiche ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que mon écran s'affiche, Mme Salle ? M'entendez-vous ? Oui, on vous entend. Oui, très bien. Est-ce que du coup, vous voyez ma présentation ? Oui. Ah, très bien. Bon, merci de votre soutien. Je me sentais un petit peu seul. Alors, je suis M. Méry, je travaille à FIXEducation, qui n'est pas une école d'ingénieurs, qui est le service de recrutement et d'admission internationale d'une vingtaine d'écoles françaises reconnues. Parmi l'école, l'école des psys sur laquelle on va un petit peu se pencher, même beaucoup se pencher. Aujourd'hui, les écoles qui ont confié leur recrutement à FIXE, elles sont au nombre de vingt, vingt-deux, pardon, et elles officient dans différentes filières, dans différentes villes, proposent au total une centaine de programmes qui sont accessibles, bien entendu, aux étudiants internationaux, que ce soit après un bac, mais aussi après une formation supérieure, qu'elle soit de niveau licence ou de niveau master. Le but étant de venir étudier au moins un an en France, au minimum un an en France, et d'obtenir un diplôme reconnu par l'État dans une des filières et préparant un des très nombreux métiers que préparent nos écoles. Donc, les filières, elles sont essentiellement dans les sciences de gestion et les métiers de l'entrepreneuriat, mais nous avons des formations dans l'informatique et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Les relations internationales, le monde des assurances, l'agro-management, la communication, le management des services de la santé, le tourisme, l'environnement et le design, donc beaucoup de choses. Mais ce pour quoi on est là aujourd'hui, c'est pour parler de l'école EPSI, à la demande de nos amis de Campus France, qui est une école d'expertise et d'ingénierie informatique. Je tiens à préciser que ce n'est pas une école d'ingénieurs, en mesure où aujourd'hui EPSI a fait le choix de ne pas faire sa demande auprès de la CTI afin d'obtenir cette accréditation d'école d'ingénieurs, pour ne pas vous induire en erreur. Pourquoi ce n'est pas une école d'ingénieurs ? Tout simplement parce que c'est une école qui fait évoluer ses programmes tous les ans en fonction du monde des entreprises, car l'EPSI a vraiment une vocation professionnalisante afin que tous ses étudiants et futurs diplômés trouvent rapidement un travail, que ce soit au Sénégal ou en France ou ailleurs, qui soit le plus en phase avec la demande des entreprises en termes d'ingénierie informatique. On part d'un constat assez simple. Je regarde l'heure qu'il est pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. On part d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'informatique et du numérique est en pleine croissance. Le nombre d'emplois, en disant, a triplé. Et aujourd'hui, on a, en tout cas au niveau de l'EPSI, aucun mal pour placer nos étudiants en stage en alternance sur les années supérieures et les propulser sur le marché de l'emploi, que ce soit dans le milieu du réseau, dans le développement, dans la sécurité informatique, dans l'intelligence artificielle. On n'a aucun problème pour ça. Et donc, du coup, on n'a pas non plus trop de problèmes pour recruter les étudiants parce que ce sont des filières qui sont assez porteuses. L'école EPSI a une petite cousine qui s'appelle l'école WIZ, qui est un petit peu moins pointue au niveau de l'ingénieur informatique, mais qui est davantage spécialisée dans l'expertise digitale pour associer à la fois des présences techniques, des compétences managériales, des compétences dans la communication. L'EPSI et WIZ proposent deux programmes. Ils proposent des programmes au niveau bachelor, DevOps et SISOPS, et au niveau de WIZ, un bachelor en chef de projet digital. et l'EPSI propose un bac plus 5 en expertise informatique et WIZ en expertise digitale. Le principe, en fait, c'est que les deux premières années, alors ce sont des écoles qui ne sont pas des écoles post-prépa, ce sont des écoles qui sont avec prépa intégré, à savoir que nos étudiants commencent en première année avec nous, que ce soit sur un de nos nombreux campus français, parce qu'on est aujourd'hui dans 13 villes de France, mais comme le disait Mme Salle tout à l'heure, nos étudiants sénégalais ont également la possibilité de commencer leur cursus de l'EPSI au sein des murs de notre partenaire à Dakar, qui est l'école IPG. A savoir que le programme est le même entre ce qui est enseigné dans nos campus en France et ce qui est enseigné à l'IPG pour les deux premières années, au niveau de ce qu'on appelle, nous, le socle commun, à savoir une base des fondamentaux dans tout ce qui est infrastructures d'intégration, gestion de base de données, méthode des projets, communication avec une technologique. Par la suite, nos étudiants ont deux options possibles pour la troisième année d'études, soit un parcours DevOps, où on est vraiment sur la conception et le développement de solutions applicatives. Bien sûr, vous allez découvrir et approfondir vos connaissances dans les différents langages, les différentes techniques de programmation. Tout ce qui est lié aux EPI, aux frameworks, n'aura plus de secret pour vous. Tous les langages et environnements, aussi, vous allez aborder ces points-là. Même si, à terme, votre projet n'est pas de vous spécialiser là-dedans, c'est pourtant, pour nous, des fondamentaux, comme pour tout ce qui est lié aux bases de données, qu'on parle de SQL, lorsqu'on parle d'Oracle, c'est des choses que vous devez maîtriser pour aller plus loin dans votre parcours d'ingénieur informatique. Il y a une autre option, du coup, pour la troisième année. C'est le bâchoire 6-ops, il n'y a forcément pour PowerPoint, où là, du coup, on s'advantage sur l'environnement, l'architecture réseau. Tout ce qui est administration, sécurisation, optimisation, gestion d'un réseau et développement d'un réseau, fonctionnement d'un réseau, support d'un réseau, tous les protocoles qui sont liés à l'administration de l'arbre réseau, c'est ce que vous allez faire en spécialisation durant cette troisième année. À la fin de cette troisième année, vous aurez, dans tous les cas, un bachelor qui est certifié par l'État, donc reconnu par le ministère du Travail, et qui vous permet soit de commencer à travailler, si vous le souhaitez, mais qui vous permet aussi d'intégrer une quatrième année chez nous. Une quatrième année, vous aurez, du coup, les différents blocs de compétences que vous avez sous les yeux, que sous le digital, mais aussi dans la performance, le management. Parce que le but de notre école de la génie informatique, ce n'est pas uniquement de faire de vous de très, très bons techniciens, mais de faire de nous de bons directeurs du système d'information. à savoir que, techniquement, vous serez au top, pour parler un petit peu vulgairement, mais aussi, vous serez gérer des projets, gérer des équipes, gérer des fournisseurs, gérer des clients, donc vous aurez aussi ce recul par rapport au monde des systèmes d'information que vous spécialisez à terme dans le réseau, dans l'éveillement, dans la big data, dans tout ce qui est lié aux ERT, ou tout ce qui est lié au digital, en fait. Donc, formation qui se fait, au final, sur trois ans, et encore plus sur cinq ans, très complète, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue du managérial. Et cette formation-là, donc, je me répète, est enseignée dans 13 villes de France. C'est le même programme, ce sont les mêmes cours. Alors, bien entendu, ce ne sont pas les mêmes professeurs, parce que ce sera un peu compliqué pour nos professeurs. Ils devront beaucoup voyager. Mais au final, c'est le même titre qui est certifié, lui, Bac plus 5, par le ministère du Travail, et qui, du coup, se finit par un stage de six mois de pré-emploi. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos étudiants qui sont en stage de pré-emploi, stage de fin d'études, PFE, comme c'est un appel, mais en fait, ils ont très régulièrement des offres qui se sont proposées par les entreprises qui les ont accueillies en stage, offres d'emploi, qu'ils acceptent parfois et parfois qu'ils refusent parce qu'ils savent qu'ils pourront trouver, sans difficulté, mieux payer ailleurs. Donc, très clairement, ce domaine de l'ingénierie informatique, si vous êtes, et là, on va arriver, du coup, c'est une bonne transition sur les critères d'admission, si vous êtes un peu amateux, si vous êtes passionné par l'informatique, pourquoi pas, par le jeu vidéo éventuellement, mais que tout ce qui est lié au digital vous intéresse, vous passionne, même si vous n'avez pas encore de connaissances techniques parce que quelqu'un qui rentre en première année, on ne s'attend pas à ce qu'il ait un niveau de Bac plus 5, du coup, vous pouvez postuler. Au niveau de l'admission, en fait, au niveau de l'admission, nous, chez nous, tout se fait sur dossier et entretien, que vous souhaitiez intégrer dans le campus en France ou bien notre partenaire IPG à Dakar, et donc, le dossier, ça va être vos bulletin notes des deux dernières années, CV, l'aide de motivation, un formulaire de candidature qui sera géré directement par notre bureau à Dakar, dont je vous mettrai les coordonnées juste après et qui est situé à la cité Gorghi. Et donc, on va être vigilant, non pas par rapport à vos notes en sciences, on va être vigilant par rapport à vos notes en maths. S'il est un bon élève d'histoire géo, très bien, bravo à vous, mais ce n'est pas forcément les points qui vont être les plus importants pour nous. On est en sur les matières un peu plus techniques, scientifiques. mais ça ne veut pas tout dire. Ça ne veut pas tout dire en le sens où un point qui sera très important pour nous, ce sera votre motivation, votre projet. Et ça, on va le découvrir le jour de l'entretien, lorsqu'on ouvre votre entretien avec notre jury à Dakar même, où là, du coup, on va parler de vous, de votre parcours, de ce que vous avez fait avant, surtout, surtout de ce que vous allez faire après la formation, d'accord ? Parce que quelqu'un qui est motivé aura tendance à davantage réussir, à davantage s'investir dans la formation, parce que ça va demander beaucoup de travail. Tout à l'heure, Mme Sal parlait du niveau d'anglais qui est très important. Chez nous, l'obtention du diplôme se fait à la fois par la validation de tous les cours techniques de l'EPSI, mais aussi par la validation d'un score de 750 au TOEIC parce que vous devez savoir parler anglais et plus qu'un minimum. Donc, voilà, on s'aligne aussi sur ces critères-là d'école d'ingénieur. Donc, vous déposez votre dossier, vous faites votre entretien de motivation. Votre dossier est envoyé à l'EPSI pour validation. Sous 48 heures générales, vous avez la réponse d'admission et à partir de là, notre bureau à Dakar vous accompagne sur la partie inscription avec le paiement de la compte, toutes les démarches pré-consulaires en respectant les délais des démarches pré-consulaires sur le bureau du Sénégal, l'accompagnement au niveau du consulat pour la partie visa pure et dure et même l'école l'EPSI vous accompagne par la suite pour tout ce qui est logement, accueil, arriver sur le campus, CVEC, sécurité sociale, etc. Afin que la transition se fasse très simplement entre votre vie au Sénégal et votre vie en France. Voici donc les coordonnées de notre bureau à Dakar où ma collègue Siga peut vous recevoir avec le reste de l'équipe pour répondre à vos éventuelles questions et en fonction de votre projet parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir un bureau à Dakar c'est vous orienter vers tel ou tel programme, telle ou telle spécialisation, telle ou telle école que ce soit dans le digital ou dans les pratiques informatiques. Voilà, Madame Salle, j'en ai fini. Alors peut-être qu'avec des questions par la suite on pourra rentrer plus précisément dans les blocs de compétences ou les cours mais je ne voulais pas vous noyer d'informations durant ces 15 premières minutes. Merci beaucoup Monsieur Méry pour cette présentation claire et concise. Merci beaucoup. Nous reviendrons à vous pour les questions effectivement. Donc maintenant nous allons passer la parole à Monsieur Chtioui pour la présentation de l'école Event City où il me semble on va beaucoup entendre parler d'intelligence artificielle. Monsieur Chtioui vous avez la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Donc je vais vous parler évidemment de Dive en City qui est la grande école de l'intelligence artificielle qui est une école qui s'est positionnée dans l'hybridation et dans justement entre les disciplines et les frontières classiques. On n'est ni école de commerce ni école d'ingénieurs et on assume clairement un positionnement entre et au-delà des frontières pour répandre à un enjeu majeur qui est celui de l'intelligence artificielle une révolution dont tout le monde parle aujourd'hui et considérée comme la plus grande révolution que va connaître l'humanité celle de l'IA et de la data et pour nous cette révolution-là ne se limite pas à l'aspect technologique et que la vraie révolution de l'IA est une révolution qui est dans la capacité de la mettre en œuvre au service des entreprises mais aussi dans ses enjeux éthiques et sociétaux l'IA est d'abord une question sociétale comme on a vécu ça il y a quelques siècles avec Galilée quand il s'agissait de mathématiser le monde et que le débat à l'époque n'était pas un débat scientifique c'était un débat sociétal aujourd'hui avec la mathématisation du cerveau humain le débat est vraiment et avant tout sociétal l'IA de demain ça sera une IA low-code ou no-code les grands acteurs le disent et sa réussite et son développement dépendra de la capacité des entreprises et la capacité des acteurs technologiques à la mettre au service de la performance de l'entreprise et de l'homme d'une façon générale et de la société évidemment donc c'est pour ça que l'école s'est positionnée comme autour du triptyque et autour de ces trois fondamentaux c'est-à-dire IA, data tech business management et éthique et on n'est pas une école de quelque chose d'ailleurs mais une école pour la technologie l'entreprise et la société et avec cette approche très hybride qui aujourd'hui en tout cas est une approche qui se développe beaucoup dans les meilleures écoles à travers le monde donc je vais juste faire un petit focus sur les métiers de l'IA évidemment on sait que les métiers se développent énormément et se transforment d'une façon assez permanente que 70% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui certains parlent même de 85% des emplois qui n'existent pas aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il y a différents facteurs technologiques sociétaux économiques qui accélèrent cette transformation et le contexte que nous vivons aujourd'hui ne fait qu'accélérer ces transformations de métiers on voit bien un certain nombre de métiers continuer à émerger s'accentuer et d'autres évidemment avec le contexte économique et sanitaire qu'on vit qui sont plus en tout cas en disparition ou qui peinent à offrir l'employabilité dont vous pouvez rêver lorsque vous engagez des investissements assez importants pour intégrer le système d'enseignement supérieur c'est pour ça qu'il est très important pour vous de pouvoir se projeter par rapport aux métiers de demain et les métiers qui vont offrir des perspectives dans quelques années quand on rentre dans un cursus académique universitaire c'est parti pour 3 à 5 ans voire plus et donc c'est important de pouvoir se dire quels sont ces métiers que je vais retrouver demain et qui vont pouvoir assurer une employabilité qui est de plus en plus longue d'ailleurs puisque il ne faut pas penser uniquement emploi et insertion mais penser employabilité employabilité veut dire des carrières qui vont être sur une quarantaine d'années et vous allez exercer une dizaine de métiers différents dans votre carrière votre génération est caractérisée par effectivement ce changement permanent de métier et d'entreprise donc il faudra avoir une visibilité sur cette évolution des métiers et des compétences alors ce que je vous recommande de voir pour comprendre un peu cette évolution c'est l'étude de Future of Job Survey 2020 qui est faite par le World Economic Forum qui est l'une des plus grandes études qui porte sur l'évolution des métiers et des compétences d'ici 5-6 ans elle sort tous les 3-4 ans et celle qui est sortie il y a quelques mois fin 2020 vous voyez ici je vais juste faire un focus sur les métiers qui vont évoluer le plus dans les années à venir et dans le 1-2-3 on retrouve Data Analysts donc les 3 métiers qui vont évoluer le plus dans les années à venir sont des métiers de la data et de l'IA évidemment ça confirme un peu la tendance et l'impact de cette révolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pourquoi il y a cette évolution assez importante qui arrive à ce moment-là parce qu'évidemment il y a une massification très très forte des données l'humanité a produit sur les deux dernières années autant de données que ce qu'on a produit depuis le début de l'humanité c'est-à-dire depuis 5 000 ans l'humanité a produit 90% des données et des connaissances existantes aujourd'hui sur les deux dernières années et sur les 5 prochaines années le volume de données à travers le monde va être multiplié par 7 ce qui évidemment crée des besoins de traiter ces données-là qui deviennent un peu l'or noir des économies d'aujourd'hui et de demain les économies qui vont le plus réussir qui vont le plus se développer les entreprises qui vont plus se développer aussi ce sont les entreprises et les économies qui savent qui sauront exploiter ces données-là et c'est là où l'intelligence artificielle intervient par sa puissance dans le traitement de ces données-là et dans l'automatisation du traitement de ces données pour pouvoir accompagner la transformation des industries des économies et de la société les compétences aussi même si on n'est pas dans les métiers de l'IA de la data on voit bien l'émergence dans les compétences les plus demandées d'ici 2025 la première compétence qui sera la plus demandée c'est une compétence de data analyse et puis on retrouve bien l'intelligence artificielle qui émerge dans le top 5 des hard skills qui seront les plus demandées d'ici quelques années et puis une autre dimension qui émerge sur la partie soft skills c'est la responsabilité et l'éthique on sait à quel point nos sociétés sont plus sensibles à ces questions-là et votre génération en tout cas elle est plus sensible à ces questions de responsabilité et d'éthique et c'est ça qui va aussi conditionner la réussite en tout cas et l'évolution de nos sociétés dans le bon sens c'est pour ça donc qu'on a décidé de créer toutes nos formations et Iven City autour de ce triptyque dans une approche hybride et attention l'approche hybride n'est pas celle qu'on a connue jusqu'à maintenant qui est celle de l'addition des compétences c'est-à-dire la superposition des compétences dans le cadre notamment de double cursus ou d'un cursus en ingénieur suivi d'un cursus en management ou vice versa l'approche hybride c'est une intégration c'est une intégration potale entre ces différentes dimensions il ne faut pas confondre ingrédients et recettes évidemment on peut avoir les ingrédients mais si on n'est pas capable de créer le mélange et faire l'intégration on ne peut pas aboutir à la recette et c'est un peu ça la différence entre l'addition et l'hybridation des compétences donc toute l'approche qu'on propose c'est celle qu'il y a être capable de créer la technologie être capable de créer les solutions et de concevoir les solutions IA et data de demain mais tout en considérant la façon avec laquelle on peut les mettre au service de l'entreprise et aussi en considérant les enjeux juridiques et les enjeux éthiques qui sont derrière parce que c'est uniquement ainsi qu'on peut construire une intelligence artificielle durable dans le temps une IA qu'on appelle nous un event city de la confiance et de la responsabilité et qui permet de contribuer évidemment au bien-être de l'humain et de nos sociétés c'est quoi ces questions éthiques elles sont multiples dans l'IA c'est des questions relatives aux données évidemment les données personnelles et la protection des données personnelles mais pas que ça il y a des questions de billets dans les données il y a des questions de robustesse d'algorithme d'explicabilité de sûreté et toutes ces questions-là sont très importantes comme je l'ai dit pour pouvoir avoir une IA durable et donc on a construit toutes nos formations pour pouvoir doter nos apprenants et nos futurs diplômés de ces capacités de penser la technologie en lien avec ces valeurs éthiques et humaines l'intelligence artificielle on en parle beaucoup mais c'est vrai que c'est une technologie qui se développe d'une façon assez incroyable l'IA c'est évidemment c'est les algorithmes qui vont conférer à une machine une capacité de perception d'apprentissage d'organisation de la mémoire de raisonnement qui vont lui permettre de réaliser des tâches habituellement dédiées à des humains c'est des solutions qui vont s'appuyer sur des données s'il n'y a pas de données il n'y a pas d'IA c'est les big data dont on parle et qui vont nécessiter d'abord la mise en place de processus d'acquisition de ces données ensuite de stockage et d'analyse et puis enfin d'implémentation d'algorithmes et là on parle de machine learning de deep learning etc. Où est-ce qu'on trouve l'IA ? Partout aujourd'hui l'IA c'est dans les objets connectés qui sont intelligents les assistants personnels que vous avez dans vos smartphones notamment la robotique collaborative qui est de plus en plus intelligente l'aide au diagnostic et les soins prédictifs le secteur de la santé c'est le secteur le plus avancé aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle dans l'agriculture qui est de plus en plus frugale et intelligente le marketing et la relation client personnalisée parce que le marketing s'appuie sur des données et plus les capacités d'utiliser d'utiliser ça on entend quelqu'un mais quelle élégance mais quelle élégance alors je pense que c'était Arnaud qui n'a pas coupé son micro et donc voilà le marketing et la relation client disait qui est personnalisée mais aussi les oeuvres artistiques et culturelles aujourd'hui on trouve de plus en plus d'oeuvres artistiques de scénarii de films de musique créée par de l'intelligence artificielle les sports le sport est de plus en plus augmenté aujourd'hui par l'IA les meilleurs sportifs dans le monde ce n'est pas forcément ceux qui ont les meilleures performances sportives mais ceux qui ont les meilleures performances en termes d'analyse de données des adversaires notamment et ça se développe aussi les jeux vidéo que vous avez sont évidemment de l'IA principalement et puis beaucoup de domaines de notre société moderne la santé je l'ai dit mais l'éducation la mobilité le logement la sécurité l'énergie donc tous les secteurs sont aujourd'hui concernés et impactés par l'IA d'accord excusez-moi monsieur Chéoui c'est juste pour vous dire qu'il vous reste une dizaine de minutes en fait pour votre présentation pas de problème donc si vous pouviez pas de problème voilà plutôt partir sur les formations les métiers tout ça pour votre école c'est très intéressant ce que vous nous expliquez c'est un domaine très particulier qui n'est pas courant donc si les jeunes qui nous écoutent ne comprennent pas les enjeux je comprends ça n'aura aucun sens moi je ne viens pas uniquement présenter des formations je suis ici pour apporter une valeur ajoutée en termes de perspective et d'évolution et de marché d'emploi et d'orientation et c'est ça ce qui est important aussi après sur l'école et sur les programmes évidemment vous pouvez aller sur notre site web et vous avez plein de choses d'accord je vous laisse continuer merci les métiers de l'IA sont très variés vous trouvez sur notre site web 23 fiches métiers qu'on a recensées dans ces métiers qui se développent parce qu'il y a le data architect data management data engineer data analyst data scientist machine learning engineer donc il y a une diversité de métiers dans l'IA et donc c'est important pour pouvoir bien se positionner même si ça peut se faire en deuxième phase de pouvoir regarder la caractéristique de ces métiers-là qui sont tous comme je l'ai dit tout à l'heure autour de trois compétences clés comme on les voit ici des compétences tech des compétences métiers des compétences éthiques qui permettent d'évaluer les données de les manipuler et aussi de les comprendre de façon à les rendre au service de l'entreprise et de sa performance les métiers de l'IA se développent énormément dans le monde le marché de l'IA prévoit une augmentation assez incroyable il n'y a pas un secteur d'activité qui va évoluer autant dans les années à venir vous voyez le marché mondial de l'IA est ici à peu près 25 milliards de dollars aujourd'hui et d'ici 2025 seulement on prévoit un marché de l'IA qui est à 90 milliards de dollars donc une progression assez incroyable il y a 300 000 experts dans le monde dans le domaine alors que le besoin est déjà en millions et avec cette évolution-là on va continuer aussi à avoir une évolution de la demande du marché qui est déjà en tension sur ces métiers-là et sur des experts en IA et en data en France aussi il y a des besoins assez considérables il y a un besoin d'à peu près 10 000 experts supplémentaires aujourd'hui dans les domaines de l'IA et de la data avec le fait que la France et l'Europe mais la France en particulier et la région Île-de-France devient un hub pour un certain nombre d'acteurs de l'IA et attire pas mal de start-up dans le domaine ce qui ouvre aussi des perspectives d'emploi assez intéressantes alors Ivan City s'est doté d'un certain nombre de partenaires depuis sa création des partenaires académiques de très haut niveau comme Berkeley puisque tous nos étudiants iront passer un mois de learning trip à l'Université de Berkeley à Boston ou à la Silicon Valley en Californie pour baigner dans l'écosystème le plus développé d'IA dans le monde mais d'autres partenaires aussi comme la Technical University de Munich ou l'Université de Québec avec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA le PF et un métier qui sont deux écoles d'ingénieurs françaises et puis un certain nombre d'acteurs technologiques et de soutien institutionnel et bancaire qui accompagnent le projet de l'école dans son développement et dans la mise en œuvre de cette ambition autour de la formation au métier de l'IA des partenaires entreprises aussi je vais passer tout ça mais vous pouvez le retrouver sur notre site web et puis une offre programme assez complète de l'après-bac avec un Bachelor of Science c'est un intelligent artificiel appliqué qui est un programme en trois ans qui délivre un titre certifié par l'État et qui offre une poursuite d'études vers le programme grande école qui est accessible soit après prépa soit après un bac plus 3 en mathématiques informatique ou dans le domaine de l'ingénierie soit effectivement dans la poursuite d'études après notre bachelor qui offre un Master of Science in Artificial Intelligence and Data Science for Business Ivancity offre aussi des programmes en annon qui sont un programme Data Engineering un programme en Machine Learning et puis un programme en deux ans en stage alterné qui est un programme en Data Management qui a un peu moins de technologie qui est plus ouvert dans le recrutement pas que des gens qui viennent du monde informatique et scientifique mais qui peut effectivement progressivement mener vers un diplôme un peu plus technique en bac plus 6 on a aussi une offre en ligne totalement en ligne on a la seule plateforme en ligne qui est destinée et dédiée à l'IA et à la data et puis une offre d'été aussi pour des jeunes lycéens ou des étudiants qui peuvent venir un mois à Paris pour pouvoir comprendre les enjeux de l'IA et de la data et puis une offre pour les dirigeants d'entreprises pour apporter une acculturation à ces problématiques aussi liées à ces technologies émergentes donc encore professoral de très haut niveau avec des professeurs dont la moitié viennent du monde académique et l'autre moitié du monde professionnel donc 47% sont des professeurs internationaux de 10 nationalités différentes et puis un campus qui est situé à Paris-Cachon à 10 minutes du centre de Paris un campus qui a été refait complètement pour avoir un des campus les plus innovants de France voire d'Europe on y a mis on y a mis beaucoup d'innovation dans la conception des espaces pédagogiques mais aussi de l'IA à l'accueil se fera par un robot intelligent qui reconnaîtra les personnes qui pourra les orienter en prévenir le rendez-vous répondre à leurs questions etc. pour aussi montrer comment l'IA peut apporter de la valeur à l'expérience apprenant voilà quelques autres images de ce campus situé dans la ville de Cachon à 10 minutes de Paris et puis voilà des espaces pédagogiques qui sont aussi très innovants et qui privilégient une pédagogie de l'action juste pour finir pour dire que Ivan City a innové sur d'autres aspects au-delà de son positionnement parce que Ivan City a remporté le prix de l'innovation 2020 d'aide universelle qui a un prix international pour le caractère innovant de l'école et de son positionnement et de sa réponse à ses enjeux liés à l'IA mais aussi Ivan City a déposé un brevet sur un concept unique au monde qu'on a breveté qui est la garantie à vie du diplôme c'est-à-dire nos diplômes sont garantis nos diplômés on ne leur coupe pas les accès au moment où ils finissent leur cursus ils peuvent aussi revenir à l'école quand ils le souhaitent pour mettre à jour leurs compétences dans le cadre de cette garantie de diplôme et à chaque fois qu'ils reviennent à l'école pour mettre à jour une compétence le diplôme se met à jour puisqu'on a hébergé le diplôme dans la blockchain et à chaque fois il se met à jour avec la mise à jour des compétences qui est faite par nos diplômés et cette mise à jour de compétences est garantie elle est gratuite pour 10 ans dans le cadre du programme grande école et inclut dans les frais de scolarité de l'école la fin de cursus se fait toujours en alternance ce qui permet une préparation en formation initiale et puis une immersion progressive et puis l'école s'appuie sur un dispositif qui s'appelle la clinique de l'intelligence artificielle qui est un dispositif qui va permettre à nos étudiants de ne pas travailler sur des simulations mais de travailler sur des vrais cas puisque la clinique de l'IA accueille trentaine de projets chaque année avec des entreprises partenaires qui vont venir confier des projets réels en IA et en data à nos étudiants qui du coup vont travailler sur ces projets-là à neuf heures par semaine ce qui leur permet bien sûr de se professionnaliser très rapidement et de pouvoir mettre en application ce qu'ils apprennent dans le cadre des cours immédiatement dans le cadre de vrais projets au Sénégal on est représenté par monsieur Ismail Awad vous avez son adresse mail ici qui est notre représentant au Sénégal et qui est présent six mois par an au Sénégal et qui pourra aussi vous accompagner à Dakar en particulier dans toutes vos démarches pour intégrer Ivan City et ses programmes voilà je pense que j'étais dans les temps mais j'ai essayé effectivement d'apporter plus de valeur ajoutée sur les métiers que sur la présentation vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web ou sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on est présent merci beaucoup monsieur Stioui pour cette présentation très intéressante et surtout très révélatrice des métamorphoses qui s'opèrent actuellement dans notre monde merci beaucoup je vous en prie donc nous allons maintenant passer la parole à monsieur Salle pour sa présentation de deux écoles donc d'abord ECPI puis ensuite ESI monsieur Salle vous avez la parole à pardon vous m'entendez oui nous vous entendons monsieur Salle vous pouvez commencer donc je suis Mohamed Oussalle je suis le président de l'ECPI l'ECPI c'est école centrale politique d'ingénieurs basée ici à Dakar au Sénégal par ailleurs je suis aussi chargé de cours à l'école ESI Paris ESI Paris qui est le partenaire académique de l'ECPI je suis chargé de cours là-bas depuis neuf ans à la demande d'Atos Atos France parce que j'ai quitté Atos il y a un an et c'est tout comme Atos a des chaires dans les écoles d'ingénieurs c'était moi qui gérait les chaires en particulier la chaire Atos basée à ESI Paris bon l'école a été créée récemment pourquoi principalement deux raisons la première c'est que l'offre d'emploi pour les ingénieurs est une réalité Atos s'est implantée ici à Dakar en 2014 Atos étant à la recherche de 2000 ingénieurs mais Atos a trouvé que les formations étaient trop scalaires Atos a démarré avec 50 ingénieurs là je pense qu'ils sont autour de 500 et en plus il y a d'autres entreprises qui sont déplacées pour s'installer à Dakar à la recherche d'ingénieurs qualifiés bon ça c'est la première raison la deuxième depuis très longtemps en tout cas on a senti que le monde va être bouleversé par le développement des nouvelles technologies et que les services les demandes en services vont être mondialisées aujourd'hui avec la pandémie tout le monde a constaté que le phénomène s'est accéléré il y a une redistribution en fait à travers le monde il y a beaucoup d'activités qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître et le numérique c'est évident sera au cœur de ce changement le numérique est le moteur de ce changement donc dans cette école nous avons trois cycles de formation nous avons un cycle de classe préparatoire intégrée totalement calqué sur les classes préparatoires en France maths physique sciences de l'ingénieur emprégnariat et maths physique les élèves ont 12 heures de mathématiques par semaine et 7 heures de physique 12 heures de mathématiques 7 heures de physique le même programme qu'en France le même programme MP ici MP nous avons un cycle ingénieur post-bac plus 2 je vais développer tout à l'heure mais les filières principales c'est essentiellement l'informatique pendant au moins trois semestres c'est un tronc commun disons un tronc commun pendant trois semestres de l'informatique je vais détailler après il y a la micro électronique appliquée et télécommunication donc pendant deux ans c'est un tronc commun puis ensuite spécialisation on va en parler et à la demande du ministre de la formation professionnelle de l'époque il nous avait demandé de penser au bachelet et là nous avons proposé deux BTS et ils sont en cours d'intégration dans le programme national BTS en cybersécurité et en système embarqué admission post-bac en fait comme je l'ai dit nous avons deux cycles post-bac nous avons le cycle préparatoire MPSI MP sur deux ans évidemment nous sommes à la recherche de bachelets série scientifique et comme je l'ai dit il y a 12 heures de mathématiques par semaine 7 heures je dis bien par semaine et 7 heures de physique évidemment les élèves ont trois possibilités par défaut c'est continuer dans le cycle ingénieur de l'école ou bien aller à EZ Paris EZ Paris on va en parler pour intégrer EZ Paris il faut faire maths sub maths sp concours ou bien sortir de la prépa intégrée d'EZ Paris EZ Paris est venu auditer notre prépa ils estiment que le niveau est aussi équivalent à leur propre prépa donc les élèves EZ Paris du cycle préparatoire qui ont réussi ils peuvent intégrer EZ Paris sans concours comme les élèves de leur prépa intégrés à l'étude là pour certains qui le souhaitent on va les préparer pour les grands concours quel que soit le concours en particulier les concours comment là c'est à l'étude on avait contacté il y a un an quand le directeur des relations internationales EZ était venu on avait rendez-vous à la Massade pour voir dans quelle mesure on pourrait organiser les concours soit ici voire au Maroc ou bien pour certains peut-être ils seront obligés d'aller en France c'est à l'étude concernant le cycle BTS comme je l'ai dit le cycle BTS en fait c'est à la demande du ministre de la formation professionnelle de l'époque nous avons proposé deux filières BTS deux filières BTS c'est un système embarqué là nous sommes en plein dans le numérique comme vous le voyez nous sommes en plein dans le numérique dans le numérique ça veut dire quoi qu'aujourd'hui dans ce monde la principale richesse mondiale c'est les données et les données circulent partout vous parliez vos données c'est cuit on vous pique vos données c'est foutu aujourd'hui nous estimons que n'importe quel élève ici de ECPI qui suit une formation BTS une formation ingénieure doit maîtriser le traitement des données c'est à dire la réalisation industrielle des logiciels tous même s'ils devaient faire agriculture il faut qu'ils maîtrisent la réalisation industrielle des logiciels un deux savoir prothéser les richesses ça veut dire quoi les données tout le monde cybersécurité et tout le monde réalisation industrielle des logiciels que ce soit BTS ou cycle ingénieur et là pour l'admission on est moins moins exigeant que pour ceux qui vont en prépa donc Bac S Bac L2 au bout de deux ans après s'il a réussi il a deux possibilités il peut aller travailler ou bien option intégrer le cursus ingénieur donc de l'école cycle ingénieur post-bac plus 2 voire plus comme je l'ai dit précédemment on sort de la prépa on intègre l'école ou bien ou bien on a un Bac plus 2 maths, physique, science etc. et on voudrait se reconvertir reconversion au profit d'un grand nombre de diplômés chômeurs je précise que l'offre d'emploi est une réalité ici je veux dire au Sénégal mais on cherche des ingénieurs qui ont des qualifications n'est-ce pas qui répondent à la demande du marché pas seulement un scolaire et avoir son diplôme c'est pas suffisant donc il y a des diplômes en sciences techniques etc. qui peuvent facilement se reconvertir je précise ce problème ici est valable pour la France il s'est valable pour la France dans les universités c'était un peu trop académique d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les entreprises comme Atos et d'autres ont des chaires je dirais même dans les écoles d'ingénieurs ils ont des chaires dans les écoles d'ingénieurs pour former pour former et recruter les élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs parce que là on constate que les formations que les entreprises faisaient maintenant ils ont été transférés dans les écoles comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cycle d'ingénieurs il y a un tronc commun de 4 semestres et durant ces 4 semestres on va répondre à la première demande la réalisation industrielle de logiciels pas simplement faire un petit site web réalisation industrielle de logiciels et cybersécurité au centre de tout ceci bon langage de dévoil la programmation tout ça ensuite micro électronique appliquée dans le numérique et la télécommunication en particulier la radio communication évidemment les smart systèmes les objets connectés big data etc tout à l'heure on va pas aller d'Easy Paris aujourd'hui la référence en intelligence artificielle c'est Easy Paris je vous dirai pourquoi donc je vous ai dit que nos élèves de la prépa qui souhaitent aller en France ils peuvent y aller d'ailleurs nous avons un élève qui est actuellement qui a intégré le cycle d'ingénieurs d'Easy en sortant de la prépa d'Easy donc pendant 4 semestres tronc commun tronc commun si vous regardez bien l'élève a 3 compétences multidisciplinaires informatique microélectronique télécommunication là j'aurais dû rajouter en création et gestion d'entreprise parce qu'à la sortie de l'école si l'élève peut demander un emploi ou éventuellement se mettre à son compte parce qu'en sortant de l'école son projet est déjà prêt parce qu'il a étudié durant 2 ans 3 ans le 5e semestre est dédié à la spécialisation spécialisation cybersécurité intelligence artificielle big data voilà ce que vous voyez ici cybersécurité intelligence artificielle big data data smart objectif connecté microélectronique etc cette année nos élèves ont choisi ces spécialités là sachant que tout le monde suit tous les cours après ce qui les différencie c'est les projets qu'on va leur donner les projets de fin d'études ici ils peuvent aller à Aisy Paris j'en ai un nous en avons un qui est là-bas donc il a fait sa spécialisation à Aisy Paris toute l'année toute l'année 2000 disons 2021 2020-2021 il est actuellement à Paris mais il est élève de l'école celui qui intègre le cycle ingénieur à partir de la prépa il devient élève Aisyen mais lui il est parti en France pour un semestre académique de spécialisation au nord de l'école même s'il le fait à Aisy Paris bon le dernier semestre est dédié au stage partenariat partenariat académique Aisy Paris cette année cette année c'est la troisième année académique de l'école bon la prépa a démarré le cycle ingénieur a démarré mais ça ne pouvait pas être nos élèves de la prépa on a recruté des élèves qui venaient d'autres écoles d'autres écoles qui venaient de l'université c'est eux n'est-ce pas qui constituent aujourd'hui les futurs diplômés à la fin de l'année voilà donc nous sommes à la troisième année de fonctionnement l'année dernière il y en a un qui a réussi et qui a souhaité intégrer le cycle ingénieur Aisy Paris il est devenu élève d'Aisy Paris dans le cycle ingénieur comme je viens de le dire nous avons un élève qui a préféré faire ça spécialisation à Aisy Paris il est là-bas mais en tant qu'élève de ce pays actuellement en cours de construction dans le cadre de Campus France nous sommes en train de travailler avec Aisy pour que Aisy et ses pays délivrent un double diplôme pour la rentrée à venir 2021 2021 2022 c'est-à-dire pouvoir avoir deux diplômes avoir un diplôme en ce pays et avoir un diplôme Aisy Paris qui est reconnu dans la commission des titres tout à l'heure j'avais parlé d'Aisy Paris c'est une des écoles de référence de France avec des diplômés de renommée internationale donc dans le cadre de ce double diplôme les élèves vont passer pendant deux ans à Dakar et un an et demi à Aisy Paris ils auront deux diplômes donc voilà je récapitule les élèves qui ont réussi la prépa et qui souhaitent continuer leurs études et intégrer Aisy Paris pas de soucis les élèves qui veulent passer aujourd'hui faire leur spécialisation à Aisy Paris ils peuvent y aller comme je le dis aujourd'hui la référence une des références mondiales dans ce domaine c'est Aisy Paris et je vais vous expliquer pourquoi et en cours de construction la possibilité d'avoir deux diplômes diplôme Aisy et diplôme ECPI en passant deux ans à Dakar et un an et demi à Paris voilà si vous permettez s'il n'y a pas de questions je vais passer sur Aisy on dirait que je suis coupé là allo allo vous m'entendez allo oui nous vous entendons ça n'a pas coupé vous pouvez continuer vous m'entendez là parce que là je ne vois personne vous m'entendez allo oui bon je suis toujours ah d'accord parce que je m'inquiète non non c'est bon on vous entend on vous entend on vous voit tout va bien vous pouvez continuer d'accord là j'ai quelques soucis là là je veux aller sur l'autre transparent ah d'accord vous êtes en train d'accord parfait donc je vais arrêter et puis je vais partager à jési paris voilà donc en attendant par souci d'équité on ne dise pas que c'est parce que c'est mon parent que je le laisse parler plus longtemps c'est juste parce qu'il a deux écoles à présenter voilà comme je l'ai dit je suis chargé de j'anime là-bas des cours en dernière année de cycle ingénieur ça c'était au départ dans le cadre de qui était à Tos donc j'ai un contrat à part avec 9 ans que je l'ai fait excusez-moi voilà donc EZ Paris EZ Paris est une école d'ingénieurs qui fait partie des plus grandes écoles d'ingénieurs de France comme vous le voyez ici on va le développer vous allez voir dans la filière ingénieur vous avez 9 spécialités informatique cyber sécurité réseau data science intelligence artificielle etc et ici vous le voyez Gustave Eiffel Gustave Eiffel aussi je vais expliquer parce que il y a eu un regroupement d'organes de formation qui existe depuis 2020 donc pour créer un pôle de formation je le développerai tout à l'heure et l'école EZ c'est une école du comment dire c'est une école de la chambre de commerce et de l'industrie Paris-Ile-de-France l'école se trouve dans l'est de Paris je ne sais pas si certains d'entre vous en sont déjà allés à Disneyland donc c'est à Champs-sur-Marne vers quelques pas loin de Disneyland et l'école a une superbe architecture si vous regardez l'école d'en haut vous allez voir un clavier avec les touches quand vous regardez l'école d'en haut bon l'école existe depuis 1904 aujourd'hui il y a à peu près 2200 élèves dont 2000 élèves ingénieurs et parmi ces 2000 élèves ingénieurs vous avez 700 apprentissages vous allez voir qu'il n'y a pas que des ingénieurs comme je l'ai dit il y a aussi une prépa intégrée et d'autres qui font des recherches donc il y a un réseau d'entre 11 000 anciens et le diplôme de l'école est reconnu par la commission des titres depuis 1971 il y a d'autres formations les masters spécialisés qu'il ne faut pas confondre avec master master spécialisé ça c'est le diplôme des grandes écoles qui existait bien avant que le master le master c'est le diplôme de l'université le master ERE spécialisé c'est un diplôme des grandes écoles comme je l'ai dit tout à l'heure donc l'école est une école de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France je vais préciser ici j'ai dit c'est une vieille école il y a un vieux monsieur vieille promotion malheureusement qui n'est plus de ce monde Dassault Serge Dassault le constructeur d'avion il sort de cette école il fait partie je crois qu'il est sorti dans les années 30 Dassault et l'un des plus récents aussi c'est le numéro 1 en matière d'intelligence artificielle c'est lui le directeur des laboratoires d'intelligence artificielle de Facebook on va en parler voilà l'université Gustave Hevel existe depuis 2020 c'est un regroupement de 6 établissements l'université Man-la-Vallée Paris-Est l'IFSTAR l'école d'architecture l'école d'ingénieurs de la ville de Paris Paris ici l'école nationale supérieure de géographie et vous avez IG Paris cependant malgré le regroupement Paris conserve EG conserve son diplôme sa marque ses formations et son autonomie de fonctionnement classement en tout cas depuis si vous voyez bien depuis les 5 années IG Paris est très bien placé parmi les écoles d'ingénieurs au niveau de la France et aussi au niveau de la région parisienne voilà je vous disais ce monsieur là en 2019 l'équivalent du prix Nobel de l'informatique c'est lui Yann Lecoff c'est lui le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook et c'est l'un des inventeurs du deep learning c'est lui voilà là aussi il y a un des équipements de la station spatiale qui a été réalisé au niveau donc des yeux Paris bon ici vous avez le schéma des études je ne sais pas si vous le voyez bien il y a le premier cycle c'est-à-dire post-bac post-bac après bac voire post-bac plus 1 voilà on récupère donc des gens qui avaient déjà fait la prépa hors de l'école là ils ont fait la prépa pardon et vous avez quelques ingénieurs puis ensuite le cycle ingénieur le cycle ingénieur c'est bac plus 2 on prend ceux qui ont fait le concours voir devité BTS L2 avec quand même un certain pourcentage l'intégration en deuxième année c'est possible mais souvent il faut avoir on met le bac plus 3 L3 bachelor etc ici c'est la filière donc c'est le cycle ingénieur ingénieur normal de base mais aussi il y a les filières en apprentissage il y en a 1 2 3 4 5 ça veut dire formation à l'école sur la base d'un contrat d'apprentissage élaboré en tout cas fait auprès d'une entreprise ce qui fait que c'est l'entreprise qui prend en charge la formation c'est très intéressant mais le problème c'est d'avoir un contrat en entreprise voilà donc le premier cycle c'est quoi c'est la prépa c'est assez généraliste donc voilà assez généraliste je ne vais pas m'attarder devenir ingénieur par la voie de l'apprentissage comme je l'ai dit mais la condition la condition fondamentale c'est que c'est l'entreprise qui finance la formation donc il y a l'alternance de périodes école entreprise proximité avec les entreprises insertion professionnelle les métiers n'est-ce pas c'est pas le premier j'ai insisté c'est pas le premier j'ai m'attard de trop l'ouverture entre les diplômes et les trams voilà très bien comment intégrer comment intégrer le premier cycle il y a un concours qui se trouve sur la plateforme pour un seul dossier un seul concours sélection post-bac générale étudie du dossier écrit voilà sélection si c'est par contre les classes STID sciences techniques industries développement durable sélection par dossier pour les lycées français à l'étrange et qui le souhaite les épreuves sont dématérialisées voilà il y a une petite épreuve avant d'intégrer l'école je veux dire la prépa intégrée voilà maintenant admission dans le cycle ingénieur post-bac plus 2 il faut venir ou bien DUT BTS etc et sortir voilà ça c'est les maths maths etc et l'école se trouve pas loin de Champs-sur-Marne ça se trouve à Torcy donc c'est toujours Paris-Est sur la ligne qui va vers Marne-la-Vallée Disneyland la vie étudiantine l'école est très animée ils ont des gymnases et de grands sportifs voilà ça aussi c'est toujours à l'école ah oui ça c'est le campus le campus qui se trouve en de l'école c'est dans la périphérie la forme d'un clavier voilà là vous avez une résidence des résidences qui sont juste de l'école et puis vous allez avoir les partenaires de l'école l'école nationale supérieure d'architecture vous avez même point au chassé qui se trouve à côté l'école d'architecture un peu plus loin c'est l'université Marne-la-Vallée qui se trouve juste à la sortie du métro bon porte ouverte 9 janvier ça c'est trop tard voilà bon voilà en tout cas je vous remercie pour votre attention merci voilà donc merci madame Salle d'avoir bien voulu m'a donné la main merci beaucoup monsieur Salle pour cette enfin pour cette double présentation donc d'abord pour la première très intéressante sur un beau partenariat entre deux écoles et ensuite sur une école vraiment qui est confirmée comme vous dites depuis 1904 qui n'a qui n'a plus rien à prouver à personne en fait merci à vous absolument est-ce que nos autres intervenants peuvent revenir pour la séance questions réponses est-ce qu'ils sont là moi je suis là par contre la vidéo est désactivée d'accord je ne suis plus animateur je n'ai plus le droit d'apparaître sur votre écran alors comme vous changez l'autre et choisissez après les questions peuvent commencer donc là je vous ai mis animateur normalement vous devriez pouvoir revenir ah oui mais voilà toujours à Paris la tour Eiffel n'a pas bougé exactement tout à fait tant mieux et monsieur Stiwi oui il faudra faire la même manipulation d'accord je vais tout de suite vous mettre aussi animateur je crois que c'est monsieur Mery qui doit vous mettre animateur parce que vous êtes l'animateur actuellement c'est pour ça que je n'ai pas la main oui voilà comme ça monsieur Stiwi peut venir parfait voilà tout le monde est là alors bon nous n'avons pas eu beaucoup beaucoup de questions sur sur les réseaux sociaux et tout ça bon j'en ai quelques-unes donc je vais vous les soumettre donc d'abord selon vous quelles doivent être les principales qualités pour être un bon ingénieur qu'est-ce qui peut faire la différence pour pour intégrer vos différentes écoles en fait qu'est-ce qui peut être le petit plus vous avez déjà commencé à répondre un petit peu chacun différemment mais qu'est-ce qui pourrait être justement la l'argument choc ou bien la qualité qui peut faire qui peut faire basculer qui peut faire que c'est une acceptation alors je vais commencer alors il y a deux points dont pour moi qui sont importants c'est à la fois la curiosité ces gens qui sont curieux du monde qui les entoure mais aussi et je pense que monsieur Stiwi l'a très bien présenté qui sont curieux de savoir voir ce qui va se passer demain voir après-demain voir dans dix ans et avoir conscience qu'aujourd'hui les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que ceux de demain d'accord et qu'eux-mêmes pourront en quelque sorte designer leur propre leur propre job et s'épanir dans un secteur qu'ils ne maîtrisent pas forcément aujourd'hui mais grâce à l'école quelque chose qu'ils vont intégrer qu'ils pourront qu'ils pourront développer des compétences techniques dans l'informatique en général dans l'intelligence artificielle dans les réseaux dans le développement et que cette curiosité va les amener à creuser davantage à gauche à droite pour trouver leur voie et à partir du moment où ils sont dans cet esprit à la fois cartésien pragmatique technique et aussi curieux de ce qu'il y a de comment fonctionne le monde de comment fonctionnent les gens dans les entreprises ils auront tout à fait leur place en fait là-dedans ils vont s'épanouir parce que c'est quand même le but c'est qu'ils trouvent leur place qu'ils s'épanouissent qu'ils épanouissent qu'ils épanouissent des choses et qu'ils soient préparés à travailler dans un domaine dans un milieu dans un poste qui leur donne des défis au quotidien et comme disait très très bien à nouveau monsieur J'tiwi ils ne vont pas avoir un job de l'envie ils vont en avoir beaucoup et donc du coup ils soient aussi préparés à ça c'est très vrai d'autres réponses ? ce qui va être important c'est pas uniquement d'appliquer la technique d'aujourd'hui mais surtout d'inventer la technologie de demain c'est-à-dire notre rôle en tant qu'établissement d'enseignement supérieur c'est pas de leur donner la couche supérieure technique et technologique mais c'est de les préparer à un monde en perpétuel changement la seule constance du monde d'aujourd'hui c'est le changement il faut qu'il soit en capacité de s'adapter et ça nécessite de défendre d'un montant un bon équilibre entre les capacités applicatives parce que c'est ce qu'on va leur demander lorsqu'ils vont sortir immédiatement de l'école ou lorsqu'ils sont en stage ou en alternance mais aussi la capacité fondamentale c'est-à-dire la maîtrise de ce qui est en amont de la technique qui nécessite une ouverture d'esprit sur plein de disciplines et de ne pas être cloisonné dans sa façon de penser je suis ingénieur ou informaticien et je ne comprends rien à ce qu'il y a autour et ça c'est évidemment un handicap et ça permet peut-être d'avoir une très bonne insertion mais pas une bonne évolution de carrière l'employabilité c'est 40 ans aujourd'hui et il faut être en capacité de penser le deuxième le troisième emploi qui vont être nécessairement des postes de responsabilité il faut penser l'application de la technologie pas seulement sa conception il faut imaginer il faut imaginer l'impact des outils et de la technologie et pas seulement son usage et ce qui nécessite évidemment une ouverture d'esprit une sensibilité aux questions éthiques et sociétales et là nous effectivement notre concours d'accès il n'est pas que sur les maths et l'informatique et la physique et les sciences d'une façon générale c'est basé aussi sur la sensibilité aux questions éthiques et questions sociétales d'une façon générale et puis à l'ouverture d'esprit parce qu'on veut effectivement voir des personnes qui sont capables de s'ouvrir à d'autres sujets que les sujets technologiques effectivement bon je prends la parole oui allez-y monsieur Serge je vous en prie oui oui bon comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui on peut dire que le monde est un il n'y a plus de frontières le monde est un et nous sommes dans l'ère de l'information aujourd'hui c'est l'économie de la connaissance qui contribue grandement au développement des pays or le processus la connaissance est un processus même qu'un ingénieur doit avoir l'esprit suffisamment ouvert l'école ne peut pas tout vous apprendre mais l'école vous forme pour que vous soyez capable de tout comprendre et le processus il est évolutif donc c'est facilité moi quand j'étais étudiant je ne peux pas compter le nombre de livres que j'ai acheté par semaine aujourd'hui la connaissance est partout donc il faut se mettre à jour régulièrement tout change j'ai l'habitude d'énerver mes collègues mes ex-collègues quand j'étais en France je leur disais un expert il est bon trois mois si au bout de trois mois vous ne mettez pas une question vous ne valez plus rien donc il faut régulièrement se mettre à jour régulièrement autrement dit un ingénieur c'est quelqu'un qui a envie de comprendre et qui n'hésite pas quand il est dans des situations complexes d'essayer de trouver une solution c'est pourquoi j'ai dit ici nos élèves ils sont multidisciplinaires face à un problème complexe il faut qu'ils gardent leur sang froid et qu'ils trouvent la bonne solution donc il faut être motivé aimer le savoir aimer à l'aide de le voir très bien du coup j'en profite pour rebondir par rapport à vos différentes interventions c'est plutôt je pense pour monsieur Mery et pour monsieur Chtiwi c'est pour savoir si dans vos différents campus en plus des justement des formations techniques scientifiques beaucoup plus on va dire science exact est-ce que vous avez aussi d'autres formations type théâtre je ne sais pas quelque chose qui permet un petit peu de comme on a parlé d'ouverture d'esprit et tout ça d'avoir justement cette bouffée d'oxygène ou bien ce moment de respiration hors chiffre et chose un peu trop technique monsieur Chtiwi vous voulez commencer nazi je t'en prie en fait au sein de l'école l'école même nous ne proposent pas de cours de théâtre attention c'est pas le but en revanche on a la chance aujourd'hui que nos écoles le campus EPSI sont mutualisées avec le campus d'autres écoles parmi les 22 écoles du groupe FIX c'est ce qui fait qu'il y a une grosse vie étudiante une grosse communauté étudiante qui se réunit entre écoles quel que soit le niveau quelles que soient les origines sur les clubs de théâtre sur les clubs informatiques sur les clubs d'échecs sur les clubs de sport également nos campus qui sont près de la montagne et les clubs de ski voilà et des choses comme ça donc il y a une vraie vie associative en marge en marge du parcours étudiant qui est ouvert à tous les étudiants français comme étrangers et même les étudiants qui ne trouvent pas je dirais chaussures à leurs pieds au niveau de la vie associative sont libres de créer leur propre club leur propre association pour s'épanouir s'ils ont des talents musicaux ou des talents d'orateurs ou autres d'accord très bien nous on a créé tous les parcours pédagogiques avec à peu près un tiers d'enseignement avec tout ce qu'on connaît tout ce que j'ai cité tout à l'heure dans le contenu de nos programmes un tiers de mise en pratique dans le cadre de la clinique de l'IA mais dans le cadre aussi des stages et de l'apprentissage qui arrivent en fin de cursus donc l'idée c'est d'amener une professionnalisation une capacité de mettre en oeuvre et puis un tiers de développement personnel et dans le développement personnel il y a toute la dimension évidemment qui est accompagnement en carrière les soft skills qu'on essaie de développer et d'accompagner les étudiants à s'approprier ces différents soft skills mais aussi il y a évidemment des conférences d'ouverture il y a une vie associative il y a une vie sportive il y a un partenariat qu'on a signé avec la ville de Cachon qui permet à nos étudiants dans leur cadre d'étudiants d'avoir accès au théâtre au cinéma aux associations aux installations sportives de la ville parce que la vie ne se limite pas à un campus la vie aussi c'est aussi l'immersion et c'est ce qu'on cherche lorsqu'on est un étudiant international qui arrive en France c'est une immersion dans la culture française et cette immersion ne peut pas se faire uniquement dans les murs d'une institution académique elle doit se faire aussi en interaction permanente avec la ville et l'écosystème d'où effectivement ce partenariat qu'on a avec la ville de Cachon et qui permet à nos étudiants d'avoir accès et d'avoir une immersion dans la ville et dans ces différentes possibilités d'immersion et d'appropriation de la culture française d'accord très bien je vous monsieur Chier oui toujours est-ce que vous avez démarché ou bien rencontré des partenaires ici au Sénégal comme avec EPSI ou bien avec EZIER pour des écoles ici au Sénégal pour avoir des échanges ou bien est-ce que c'est dans les tuyaux absolument on discute avec trois au moins une discussion très avancée donc je ne peux pas le lire tout de suite mais effectivement je comprends on avance avec des partenaires work in progress absolument très bien on espère on croise les doigts pour nos étudiants parce que vraiment vous proposez une offre innovante et vraiment je pense qu'il y aurait des candidats très intéressés alors revenons aux certifications de titre d'ingénieur vous avez un petit peu parlé de ça également donc est-ce que vous pourriez revenir sur vos accréditations vos certifications pour vos différentes écoles qui commencent alors je prends la parole alors en France il y a deux systèmes d'accréditation il y a l'accréditation qui est celle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est l'accréditation par le ministère de l'emploi et du travail c'est les deux systèmes il y en a un qui est orienté plus académique et l'autre plus autour de l'insertion et des compétences professionnelles les écoles d'ingénieurs aujourd'hui délivrent un titre qui est celui reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comme d'ailleurs l'équivalent de ça dans les écoles de management c'est le grad master nous dans la mesure qu'on n'est pas une école d'ingénieur qu'on n'est pas une école de commerce encore une fois on se positionne vraiment au-delà et en dehors des frontières il y a quelques initiatives dans le monde de ce type là d'écoles qui sortent un peu des frontières classiques parce que tout l'objectif c'est de pouvoir se positionner dans une logique transversaire et antécédinaire parce que le monde de l'entreprise notamment face à des révolutions aussi importantes qu'il y a de la data doit effectivement aller au-delà des frontières disciplinaires académiques que nous académiques qu'on a construit et qui ne sont pas parfois valables pour le monde d'entreprise on est allé voir 200 entreprises à travers le monde 200 recruteurs dans le domaine de l'IA on est allé voir 20 parmi les meilleures institutions au monde dans le domaine de l'IA dans l'école de Stanford en IA et effectivement la constatation c'est de dire que l'IA n'est pas un objet technologique uniquement il ne peut pas se traiter en fin de cursus d'une école d'ingénieur avec une spécialisation technique uniquement d'où effectivement le projet les entreprises nous disent on a besoin de translators aussi des gens qui sont capables d'utiliser la technologie de concevoir la technologie mais de la mettre au service des métiers de comprendre la partie économique de comprendre comment l'entreprise interagit avec son écosystème de comprendre les enjeux métiers d'avoir une vision stratégique d'avoir une compréhension du marketing une compréhension de la finance et puis surtout d'avoir des fondamentaux assez importants dans les sciences sociales et dans la dimension éthique et sociétale parce que l'éthique ce n'est pas juste 20 heures de cours dans un parcours l'éthique ça se nourrit ça ne s'enseigne pas d'ailleurs on a une mission citoyenne obligatoire pour l'ensemble des étudiants pour qu'on puisse nourrir cette dimension éthique et citoyenne et qui va faire que leur conception des systèmes d'IA de demain pourra être des conceptions responsables et donc c'est pour ça qu'on a choisi l'hybridation complète et face à ça évidemment le choix qu'on a fait c'est de la reconnaissance des compétences par le ministère du travail et par des titres reconnus par France Compétences qui sont des titres RNCP qui est l'autre voie de reconnaissance qu'on a par le ministère de l'Emploi et donc nos titres voilà nos programmes que ce soit le bachelor ou le programme grande école ou les masters of science sont tous des titres certifiés par l'État aux différents niveaux le niveau 6 qui est l'équivalent bac plus 3 pour le bachelor et le niveau 7 pour le programme grande école et les masters of science d'accord merci je crois que c'était à vous monsieur Méry ah pardon excusez-moi c'est pas grave vous avez le micro d'où il y a un petit moment de silence alors de notre côté nos titres que les jeunes obtiennent à la fin de leur piotus à l'épsi sont certifiés par l'État donc reconnus par le ministère du travail d'accord certification en tant que alors du coup j'en reprends les notes pour être tout à fait exact avec vous le titre qu'ils obtiennent du coup est un titre certifié expert en informatique et système d'information certifié niveau 7 par l'État donc équivalent bac plus 5 voilà ce qu'obtiennent les jeunes qui ont fait le parcours en 5 ans de l'épsi très bien monsieur Salle bon disons en ce qui concerne SDI Paris comme je l'ai dit tout à l'heure le diplôme de SDI Paris est reconnu par la commission des titres donc c'est un diplôme reconnu bon nous en ce qui nous concerne ici à Dakar on vient de démarrer donc voilà et puis cette année on va déposer un dossier auprès de l'ANAC parce qu'il faut exister moins pour l'entreprise mais dès notre première année déjà on nous a fait confiance en France donc voilà vous avez déjà vous avez déjà cet aval là dès la première année parfait donc pour pour continuer un petit peu sur cette lancée bon c'est pas les mêmes dates de création mais est-ce que vous avez déjà des perspectives sur l'insertion de vos de vos étudiants en fait je parlais de l'insertion est-ce que vous avez déjà une vision un petit peu parce que monsieur Méry vous aviez dit que pour le stage de fin d'étude il y avait déjà de nombreuses propositions faites à vos étudiants par par les différentes écoles mais est-ce que vous avez déjà un petit peu un pourcentage d'intégration ou bien on ne sait pas si vous avez les chiffres avec les étudiants étrangers aussi mais ça peut être intéressant aujourd'hui on n'a pas de stats dédiées aux étudiants internationaux parce que du coup pour nous ce sont des étudiants comme les autres ils n'ont pas un set pas étudié ils ne sont pas dans les classes à part ils sont intégrés avec des étudiants nationaux européens ou autres donc on n'a pas de stats je dirais basées là-dessus donc aujourd'hui 90% des étudiants trouvent au moins une offre d'emploi à la fin de leur stage de fin de cinquième année 90% je ne peux pas vous garantir le 100% d'embauche à la sortie ou bien à trois mois parce qu'il suffit d'un contact d'un cas contraire pour viser la chose et je ne vais pas vous induire en erreur ni induire les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur YouTube mais voilà on a 90% d'emplois d'employabilité après le diplôme et en général les trois mois les trois mois suivants sont aussi assez assez concrets par rapport aux offres d'emploi ou bien à la capacité aux jeunes pour trouver un job qui leur plaît qui leur correspond que ce soit en tout ce qui est développement réseau big data ERP d'accord merci donc Alvencité est une école récente donc qui vient de se mettre en place on n'a pas encore des diplômés qui sont sortis de l'école mais on est dans des métiers en tension j'ai cité quelques chiffres tout à l'heure il y a 300 000 experts dans le monde dans les domaines il y a data et le besoin est déjà en millions une progression assez importante donc effectivement on travaille beaucoup d'ailleurs sur de la reconversion pour un certain nombre de métiers qui aujourd'hui quand on prend un ingénieur aéronautique on sait que les perspectives par exemple sont malheureusement moyennes on va dire pour ne pas dire très pessimistes sur les quelques années à venir donc voilà on travaille notamment sur la reconversion pour dans des métiers pour lesquels il y a un besoin qui est assez considérable et qui vont évoluer dans les années à venir d'accord très bien merci bon concernant ces pays comme je l'ai dit l'école entame sa troisième année cette année donc nous aurons nos premiers ingénieurs mais nous sommes confiants nous sommes confiants parce que comme je l'ai dit on a créé l'école parce qu'il y avait une demande l'offre d'emploi pour les ingénieurs et puis réalité ici au Sénégal donc voilà ils vont sortir on a répondu en tout cas à des besoins indépendamment de cela nous avons certes une formation diplômante mais nous avons des formations à tous ces pays et aussi un centre de formation certifiant dans le domaine de la sécurité sécurité offensive management de la sécurité nous couvrons tout le périmètre de la sécurité de la sécurité et par ailleurs nous assurons aussi des formations qualifiantes pour la reconversion d'ailleurs nos élèves ils suivent des cours extrêmement poussés en cyber sécurité qui leur permettent de passer la certification donc nous sommes confiants d'accord c'est la première promo mais on est parfait juste pour répondre aux personnes sur le chat si vous êtes intéressé par des écoles pour les biotechnologies végétales l'agronomie et tout ça je vous redirige vers le webinaire le premier webinaire que nous avons organisé autour des écoles d'agronomie voilà merci à vous pour continuer on a beaucoup parlé de la pandémie de tous les chamboulements qui s'en sont suivis et l'accompagnement pour les étudiants étrangers devient encore plus encore plus crucial et encore plus important est-ce que au niveau de vos différentes écoles vous avez des programmes pour faciliter l'intégration des étudiants étrangers pour l'accompagnement des primo-arrivants surtout AISIER pour vous monsieur Sall pas vraiment ou SCPI non que ce soit AISIER ou SCPI il n'y a pas de soucis parce que un à SCPI l'intégration de nouvelles technologies dans le processus pédagogique était déjà un choix bon il y a eu la pandémie ça n'a pas posé de problème l'année dernière bon il y a eu juste une interdiction d'une semaine puis on a assuré la continuité pédagogique concernant AISIER Paris depuis longtemps on a un outil Blackboard on a Blackboard et même pour votre information cette année il y a eu des cours communs en particulier en troisième année il y a certains cours comme le management de la sécurité ils les ont suivis ensemble il y a deux cours 30 heures ça fait 60 voilà donc ça ne pose aucun problème et pour ma part je vous ai dit que moi j'enseigne à AISIER Paris mais au début j'ai presque j'ai tout fait en ligne d'ailleurs et le problème qui se posait c'est l'organisation des examens comment on devait faire bon j'ai fait l'essentiel du coup ici je suis allé à Paris finalement il a été décidé que l'examen va se faire en ligne bon on a fait l'examen en ligne donc aussi bien AISI Paris 14 ça ne pose que SCPI ça ne pose aucun problème nous sommes tous équipés nous nous avons teams à AISI ils ont blackboard il n'y a pas de problème on peut être ici et suivre on peut être ici et donner des cours et inversement il n'y a pas de problème parfait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait pour essayer d'accompagner des étudiants internationaux on a créé enfin pas seulement les étudiants internationaux d'ailleurs on a créé un programme qui s'appelle Boarding for Ivan City il y a un partenariat avec LinkedIn Learning un partenariat avec Ivan City sur l'ensemble des contenus LinkedIn Learning et qui permet de créer des parcours personnalisés pour préparer les étudiants avant d'arriver à l'école et on n'attend pas la rentrée en septembre en octobre dès l'inscription d'étudiants une fois qu'il a passé le concours qu'il a réussi et qu'il s'est inscrit à l'école il a accès à un programme c'est une préparation effectivement qui va lui permettre de rentrer un peu dans la logique de l'école dans ses matières dans l'IA dans le management mais aussi sur les aspects soft skills et aussi la compréhension de la culture française parce que c'est aussi un bon moyen de préparer leur intégration et leur arrivée donc ça c'est sur l'aspect un peu plus intellectuel et académique et sur le plan de l'accompagnement par notre présence à Dakar et au Sénégal par notre représentant Ismail Awad on a un accompagnement qui se fait sur plutôt les aspects administratifs et les aspects liés à l'hébergement parce qu'on a un partenariat avec le CRUS aussi on a à 7 minutes de l'école 1300 lits par le CRUS de Cachan qui permet on a un partenariat qui permet de réserver un certain nombre de chambres à nos étudiants et donc voilà on les accompagne sur toutes ces démarches-là qui permettent de préparer leur arrivée dans les meilleures conditions très bien je pense qu'ils seront heureux de le savoir merci du côté de l'EPSI du côté de FIGS même avant le Covid il y avait déjà des moyens plutôt logistiques qui étaient mis en place pour préparer l'accueil des jeunes ça depuis depuis Dakar où du coup notre bureau pouvait déjà leur donner toutes les informations sur toutes les démarches la recherche administrative la recherche de logement qu'on leur encourage à débuter le plus tôt possible chez tous nos partenaires dans toutes les villes on a des campus parce que le logement c'est une des priorités ils peuvent être dans une très bonne école ils peuvent être très heureux très épanouis très brillants s'ils n'ont pas un endroit où se reposer un endroit où travailler au calme ça va être très compliqué pour eux donc pour nous l'emploi de logement c'est une priorité autre priorité c'est qu'ils se sentent aussi intégrés que ce soit avec des cours en ligne actuellement mais en temps normal lorsqu'ils arrivent en France avec un système de buddy où du coup on les met en contact avant leur départ avec des étudiants internationaux parce que c'est nous qui vivons tous les pays mais surtout des étudiants sénégalais tous les étudiants sénégalais qui sont déjà dans nos campus EPSI ou autres afin du coup qu'ils puissent échanger qu'ils se donnent des conseils où est-ce que tu habites où est-ce que je peux habiter combien ça coûte combien coûte la vie vraiment dans telle ou telle ville voilà est-ce que Paris n'est pas un peu plus cher que les autres villes si éventuellement ou est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un où une chambre va se rendre disponible comment je prends le métro comment est-ce que je fais une carte de métro ça peut sombre tout bête pour moi qui vient en France je suis tout petit mais pour quelqu'un qui vient de faire 6000 kilomètres et qui n'avait jamais quitté Dakar ben voilà c'est des choses comme ça auxquelles nos étudiants français francophones ne sont pas forcément habitués mais pour lesquelles mes collègues dans les différents campus du coup sont préparés pour accompagner les jeunes avant leur arrivée et bien sûr aussi le jour où ils prennent avion et qu'ils arrivent à Paris pour après être dirigés vers un de différents campus d'accord très bien merci je pense qu'on ne va pas tarder à clôturer ce webinaire donc je vais vous redonner la parole une dernière fois à chacun pour le mot de la fin si vous avez quelque chose à rajouter ce que vous pensez ce que vous pensez du monde actuellement et des perspectives en amont en amont très très court de ce que de ce que deviendra normalement la formation justement comme on a dit que le numérique on ne pourra pas faire sans le numérique on ne pourra pas faire sans l'intelligence artificielle et tout ça que dire à nos futurs candidats qui voudront se lancer dans cette aventure dans un monde qui est là en mutation perpétuelle actuellement et voilà vous avez deux heures du coup je commençais moi je voudrais dire de rester curieux de savoir un petit peu que quelle vision eux ont du monde qui les entoure comment est-ce qu'ils apprécient les choses comment ils voient le monde et comment ils aimeraient le voir qu'ils aient conscience de tous les enjeux qu'il y a à la fois géopolitique mais aussi technique et technologique et s'ils veulent faire partie intégrante de ce monde de demain qu'ils n'attendent pas demain en fait qu'ils s'enseignent dès maintenant qu'aujourd'hui notre bureau au Dakar à Dakar dans notre bureau avec SIGA peut les orienter peut les conseiller peut voir si une formation est faite pour eux ou pas parce que je sais qu'au bureau on reçoit beaucoup de jeunes pour qui on n'a pas forcément de programme adéquat parce qu'on ne couvre pas tous les domaines on en couvre une quinzaine on ne couvre pas tout mais du coup dans tous les cas ils peuvent contacter SIGA au 77 723 79 deux fois afin de voir si une formation peut correspondre à leur projet d'études très bien merci monsieur je pense qu'il y a une question fondamentale qui préoccupe tous ces jeunes et leurs parents aujourd'hui qui est celle de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre et comment on va pouvoir dépasser cela en tout cas j'espère que s'ils décident et que s'ils font le choix de la France qu'ils seront dans de bonnes conditions à la rentrée parce qu'on estime avec tout le projet de vaccination que d'ici cet été on va pouvoir s'en sortir et retrouver des conditions normales et en tout cas respectueuses d'une protection suffisante pour tous ces jeunes qui vont arriver et qui vont devoir aussi continuer en tout cas ou espérer retrouver une vie normale une vie de campus des relations sociales moins de distanciation et plus de en tout cas d'activité et de lien humain donc ça c'est la première chose et qui est importante je pense à signaler parce que voilà il y a des avancées assez différentes à travers le monde en tout cas la France est en bonne voie pour pouvoir retrouver une situation saine d'ici la prochaine rentrée et puis on est dans un contexte où on s'est posé tous plein de questions on était dans une logique de la performance du plus faire plus vite courir plus vite avoir plus de choses et aujourd'hui on est plutôt dans une logique où on a changé de paradigme on est dans la performance du mieux comment on vit mieux comment on prend en considération l'impact comment on prend en considération la société et l'objectif n'est pas uniquement de faire plus donc il faut que ces jeunes-là aussi puissent penser à leur impact et puissent penser à ce qu'ils peuvent apporter à la société et puissent penser aussi à leur contribution pour faire à ce qu'on retrouve en tout cas une situation une société qui est qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus évidemment constructive et qui permet à ces jeunes-là de retrouver une situation beaucoup plus sereine en matière d'emploi et en matière de qualité de vie personnelle donc voilà ce que je pourrais dire pour finir merci beaucoup monsieur si oui monsieur salle votre micro est coupé monsieur salle oui ah excusez-moi je disais donc tout à l'heure que le monde est un c'est un village grâce au développement technologique tout le monde est partout la pandémie a fini par achever les frontières et aujourd'hui la connaissance est extrêmement importante et elle est disponible partout ce que je demande surtout aux jeunes c'est d'être motivé et aujourd'hui la connaissance peut c'est le meilleur des passeports en particulier il n'y a pas que le numérique il y a le numérique mais il y a d'autres disciplines donc le conseil que je donne être motivé savoir que la connaissance est un processus infini il suffit pas d'avoir son diplôme pour dire ça y est non parce que vous avez votre diplôme vous l'accrochez au bout de deux ans vous ne valez plus rien donc il faut se remettre régulièrement en question le service il est ouvert il est en ligne on aura toujours besoin de vous bon en tout cas en ce qui concerne ECPI nous nous sommes basés ici à Sacré-Cœur on n'est pas tellement visible les gens ne connaissent pas cette école on est là en face de Cœur Gorghi nous sommes disponibles pour rencontrer les jeunes souvent il y a des jeunes qui viennent poser des questions et nous faisons de notre mieux pour leur transmettre un message d'espoir parce qu'il y a trop de messages négatifs je suis désolé dans ce pays il faut aussi transmettre des messages d'espoir et moi j'en suis sûr les jeunes ils peuvent s'en sortir il faut espérer donc merci beaucoup merci à vous donc merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation merci pour ce webinaire vraiment très intéressant et qui a balayé une offre assez large de formation qui j'espère intéresseront nos futurs candidats je vous invite donc si jamais vous êtes venus un peu tard à regarder en replay sur Youtube ces webinaires mais aussi les deux autres donc on avait un webinaire sur les écoles de commerce et un autre sur les écoles filières agronomie et nous avons aussi également sur le Youtube de Campus France Sénégal de nombreux tutoriels pour vous aider à remplir votre dossier n'hésitez pas à visionner les tutoriels et je vais dire un autre voilà merci à tous encore et puis comme pour le festival de Cannes je déclare le webinaire clôt voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à vous